Bonjour, je suis là ici avec Jessica Pirbet, sexothérapeute, je vais y arriver, et spécialiste du tantra. Tout à fait. Le tantra, c'est ? Alors, le tantra, c'est vivre en conscience et vivre sa sexualité en conscience pour apprendre à faire l'amour de manière sacrée et divine. Waouh ! Ça donne envie ! Et donc, ton métier, c'est d'accompagner les hommes, les femmes et les couples dans leur épanouissement sexuel. Et c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, parce que là, dans cette vidéo, on va parler de la séduction en couple. Tout à fait. J'imagine que tu es souvent confronté dans ces consultations à des problématiques, enfin des demandes de maintien de séduction dans le couple. quels sont les problèmes, les demandes du moins, pour ne pas dire problème, les plus courantes ? Alors, en fait, moi, ce dont je m'aperçois, c'est qu'après un certain temps, généralement au bout d'un an, un an et demi, tu commences à avoir une baisse de libido dans le couple. Ok. Et en fait, donc, c'est lié au fait que ce soit la routine, souvent… Ah non, c'est rapide, non ? Ben, c'est souvent le cas, en fait. Oui. Au bout d'un an, la nouveauté perd de son charme. Est-ce pas une expression avec 5 ans ? Ou peut-être que je pense à autre chose ? Je pense peut-être aux 3, 5, 7 ans, non ? Il y a un truc comme ça. La durée du couple où on tient, en fait, quand même, pour la longueur. Il y a plusieurs étapes décisées. Il y a plusieurs étapes, voilà. La première étape, c'est 3 ans. Ok. Voilà. Mais au bout d'un an et demi, tu as un peu moins de libido. Oui. Donc après, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus l'amour du tout, hein. Ça veut dire que tu fais moins l'amour qu'au début. Alors, j'aimerais rebondir là-dessus, parce que je me remémore notamment avec mon couple, bien sûr, il y avait moins de libido. Seulement, je n'ai pas cadré ça comme un problème à régler, dans la mesure où, à la limite, ça aurait été même l'enfer qu'il y ait, pendant une durée longue, la même libido que pendant les premières semaines. Oui. Parce que les premières semaines, je me souviens, de façon vive, c'était à 8 ans, tellement on faisait l'amour qu'à la limite, je n'arrivais pas à trouver le temps de discuter avec elle pour apprendre à la connaître. Waouh ! Non mais, ouais, tu sais quoi, dans les deux premières semaines, j'avais même des nouveaux muscles qui se dessinaient. C'est dingue ! Un truc de ouf. Compatibilité sexuelle, on sur 10. Voilà, pour le coup, c'est pas tout le monde comme ça. C'est pas tout le monde comme ça, ça n'a pas toujours été comme ça avec mes copines antérieures, mais là, c'était exceptionnel. Et j'aurais surtout pas voulu que cette libido, elle dure plus que quelques semaines. C'est ingérable. Ouais. Dans ce cas-là… Donc est-ce que c'est forcément… Alors, peut-être que ça c'est extrême, mais est-ce que c'est forcément une mauvaise chose ou un problème que la libido baisse et qu'on passe sur une autre dynamique ? Alors, c'est une très bonne question, Alex. En fait, ça commence à devenir problématique à partir du moment où l'autre commence à en souffrir. Ah, voilà. Tu vois ? Ça veut dire qu'en fait, la baisse de libido, si on est tous les deux au même niveau et on a tous les deux la même demande, il n'y a pas de soucis. Bah oui. Mais si toi, tu as envie de faire l'amour trois fois par semaine et qu'elle a envie de faire l'amour et qu'une fois par semaine lui suffit, là, il commence à avoir un problème. Super. Voilà. Et c'est là justement qu'on pointe qu'il y a en tout cas un déséquilibre et à un moment donné, il y en a un qui est plus au même niveau que l'autre. Et pourquoi ? Alors, le stéréotype sociétal à ce sujet, ce serait, j'imagine, que ce soit la libido de la femme qui baisse en premier. Est-ce que ça se vérifie dans tes consultations ? Alors, oui. Oui. Généralement, on va dire que 80% des hommes se plaignent. Oui. Mais tu as 20% des femmes, voire 31 des femmes qui se plaignent de l'inverse. Je peux imaginer. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on pense toujours que c'est l'homme qu'on demande. Oui. Mais souvent, la femme, elle est en train de se développer aussi. Elle commence à assumer ses besoins, etc. Donc, dont ses besoins sexuels, tu vois. Et du coup, parfois, elle, elle est en demande. Et moi, j'ai des femmes qui se plaignent justement que leur homme ne s'occupe pas assez d'elle. sexuellement. Oui. Et c'est vrai qu'un homme, ce n'est pas une machine non plus. Non plus. Ce n'est pas une machine tout court d'ailleurs. Merci Jessica. Ce n'est pas une machine. Effectivement, il a ses problèmes aussi qui font que sa libido peut baisser. Voilà. Quelles sont les pistes à explorer par rapport à des demandes comme ça, de libido, c'est non synchronisé ? Alors, généralement, ça vient… pour moi, la sexualité, c'est… je n'ai pas le mot, c'est ce qui va montrer que le couple ne va pas forcément bien en fait. Ah oui. C'est le bout de l'iceberg. C'est un baromètre, un indicateur… Oui. Exactement. C'est-à-dire que c'est la partie qu'on voit de tout ce qu'on ne voit pas. Tu vois ? Oui. Voilà. C'est la partie de l'iceberg qu'on voit. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que quand ça va bien au lit, ça veut dire que tout va bien ? Alors, pas forcément. Pas forcément ? Oui. Pas forcément, mais souvent quand même. Mais pas loin. C'est un couple qui est en bonne santé. Pas loin. Voilà. C'est un couple qui est en bonne santé. C'est une sorte d'indicateur synthétique du reste. Oui. Après, tu as des… Parce que pour continuer à coucher ensemble régulièrement et bien, c'est vrai qu'il faut que les ententes sur tous les autres plans aillent bien. Oui. La confiance dans le couple, l'entente sur les valeurs… Oui, complètement. Après, tu sais, tu as des personnes qui vont… des personnes qui viennent me voir et qui me disent on est sur le point de se séparer parce qu'il n'y a plus de libido. Oui. Et puis, tu as des personnes qui viennent qui disent qu'il n'y a que le sexe qui marchait. Ah oui. Ah oui. Donc, en absence de sexe, c'est plus rien. Voilà. Exactement. Donc, en fait, pas forcément. Mais en général, quand le couple va bien, le sexe va bien. Enfin, tu sais que ton couple est en bonne santé. Oui. Voilà. Et moi, justement, je voulais parler de séduction au couple parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, ce qui prend le dessus, c'est vraiment la routine. Oui. Et qu'on ne passe plus son temps à essayer de séduire son partenaire, en fait. On le prend pour acquis. Voilà. On le prend pour acquis. Donc, on n'a plus de jeu de séduction. On ne se taquine plus comme avant. Alors que souvent, voilà, on sort des blagues. Enfin, au début de la relation, on se taquine. On va chercher l'autre, etc. Oui. Puis, à un moment donné, je ne sais pas, on ne le fait plus, quoi. Parce qu'on voit la personne tous les jours. Parce qu'on a nos problèmes, parce qu'on est rattrapés par notre quotidien, etc. Il n'y a plus la nouveauté. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est comment est-ce qu'on peut être… On coupe depuis un certain moment et toujours garder cette séduction, tu vois. Nous, les femmes, par exemple, garder des tenues sexy aussi. Ça passe par là, tu vois. L'homme qui va, voilà, sortir avec la serviette, tu vois, de la douche avec juste sa serviette, juste pour qu'on l'érotise un peu. Ça, c'est de la séduction aussi. Tu vois, comment est-ce qu'on peut continuer aussi à faire tout ça pour pas… Parce que la séduction, ce n'est pas qu'au début de la… enfin, pas au début de la relation, juste pour la voir la personne pour construire un couple, c'est aussi après, tu vois. Ben non, ce n'est pas qu'au début. Et je voulais rebondir avec, tu sais, l'expression « conclure une relation ». Et c'est souvent employé surtout par les mecs pour dire « coucher avec ». Oui. Et ça me fait toujours marrer parce que ce qu'on appelle « conclure », c'est en réalité que le début. Exactement. Et c'est en ça que la séduction continue après la conclusion. Exactement. Et d'ailleurs, la séduction fait… ben, tu vois, il y a quelque chose que je dis tout le temps, c'est… un couple, c'est comme un projet, un projet d'entreprise. Ouais. C'est un projet à deux. Tu vois, je le dis souvent ça. Parce que ça s'entretient. Et je pense que ça s'entretient aussi par la séduction. Tu vois, par la libido, mais on en parlera après. Ouais. Mais aussi, je pense qu'il peut y avoir toujours un jeu de séduction pour entretenir son couple, justement. Alors, pour ceux qui nous regardent, s'ils sont confrontés à cette problématique-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de façon très pratique au jour le jour pour entretenir la séduction dans le couple ? J'aimerais bien te retourner la question, justement. Je ne sais pas. Tu vois, je… Est-ce que tu es en couple, toi ? Moi, oui. Moi, oui, tout à fait. Depuis combien de temps ? Depuis trois ans. Ok. Moi, je te bats, ça fait vite. Voilà. Bah, alors du coup… Alors, montre-toi, Pierre. Dis-moi toi ce que tu fais. Alors, on va échanger nos tuyaux. Ce qu'on fait, je vais dire une chose vachement importante pour nous, c'est peut-être pas le cas pour les autres, mais pour nous, c'est que… on ne s'interdit pas de séduire d'autres personnes. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on est des gros échangistes et que tous les samedis soirs, on est en club spécialisé. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que quand on sort dans un bar avec une bande de potes ou dans une soirée d'anniversaire, par exemple, ou dans un mariage, eh bien, on a parfaitement l'un et l'autre le droit de communiquer avec une personne du sexe opposé sur une tonalité de séduction, dans une énergie de séduction. Parce qu'on reconnaît qu'on a suffisamment confiance l'un dans l'autre, qu'on ne va pas se sentir menacé de voir l'autre pendant cinq minutes ou un quart d'heure ou trente minutes, parler avec quelqu'un du sexe opposé, ressentir que, donc, dans ce moment-là, on séduit l'autre, ressentir… et le conjoint aussi qui regarde l'autre peut avoir une certaine fierté que… si je vois ma femme se faire draguer par un mec ou parler avec un mec et se tournicoter les cheveux et voilà, je vois qu'elle est dans une relation de séduction, ben, je suis fier d'elle. Ça me fait plaisir pour elle de vivre un moment dans sa féminité. Je vais avoir d'autant plus de plaisir à la retrouver. Elle, quand elle va me retrouver, elle va être réénergisée sexuellement, parce que stimulée par cet autre mec. Et pourquoi je serais jaloux exactement ? Je veux dire, elle est où la menace ? Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais donc, du coup, quand vous faites ça, parfois, elle est juste à côté de toi. Bien sûr. Pour ça, tu la vois. Elle peut être à côté de moi et dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de se cacher. Elle peut aussi sortir sans moi le soir et dans ce cas-là, ben, si elle se fait draguer par un mec, alors elle n'ira pas rentrer avec ce mec, mais elle peut passer un quart d'heure à se faire draguer par un mec, elle va se ressentir très femme dans ces moments-là. Bien sûr. Et revenir vers moi, réénergiser en tant que femme. Et j'ai l'impression que trop de couples ne se permettent pas ce mouvement-là, peut-être par peur. Oui. Par peur que l'autre puisse nous échapper, par manque de confiance en soi. Exactement. Et ce qui se passe, c'est que, du coup, la relation peut s'étioler. Et ces couples-là, eh ben, on ne les voit plus dans des bars le soir. Hum. Dans les bars, on voit soit des célibataires. C'est vrai. C'est vrai. On voit des couples qui fonctionnent un peu comme Carole et moi, c'est-à-dire qu'on n'est pas possessif, on n'est pas excessivement jaloux. Alors attention, on va être jaloux s'il y a une réelle menace. Bien sûr. Je veux dire, on tient à l'autre. Bien sûr. Si je m'aperçois qu'un mec essaie de me soutirer ma femme, ben je vais réagir, je vais faire quelque chose. Bien sûr. Mais là, on ne parle pas d'une menace. Oui. Mais je suis tout à fait d'accord. Le problème de la plupart des couples, c'est qu'ils ont... Beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux. Oui. Et qui vont prendre le pouvoir sur l'autre. Oui. Tu vois ? Et qui vont... La seule façon, la meilleure façon pour eux, en fait, de contrôler l'autre, c'est de prendre le pouvoir sur l'autre. Oui. Et ça, effectivement, ce que tu fais là, c'est chouette, quoi. Parce que ça vous donne une liberté de vivre en votre masculinité et féminité. Ben... C'est que du bénef. Pour l'un, pour l'autre, pour le couple. Et puis ça ne se perd pas, du coup. Parce que vous pratiquez. Ben oui, ça ne se perd pas. C'est un renouvellement permanent. Je dirais que c'est peut-être la chose la plus importante dans notre couple qui fait qu'il y a cette sorte de... je ne peux pas utiliser le mot passion qui est un peu galvaudée, mais cette tension sexuelle, cette énergie sexuelle qui peut être maintenue d'année en année. Parce que je pense que, du coup, quelque part, il n'y a pas le côté acquis non plus. Ah ben c'est ça. Ben parce que... Parce que si je m'endors, si je m'endors et je deviens mauvais, et que je ne renouvelle pas les choses, que je prends ma femme pour acquis, ben un beau jour, elle va peut-être tomber sur un mec dans un bar et elle va se dire, mais finalement avec Alex, je m'ennuie. Est-ce que je n'irais pas m'amuser avec ce Patrick ? Ben oui. Parce que quelque part, comme tu sais que vous êtes restés quand même tous les deux dans la séduction, la porte, enfin tu sais que toi, quelque part, ben la porte, elle peut être ouverte à un moment donné si toi tu t'endors. Ouais, c'est une sorte de menace latente, mais que je cadre comme positive. Ouais. C'est-à-dire que je n'ai pas intérêt à m'endormir. Ouais. Parce que c'est la reconnaissance qu'il y a d'autres personnes dans ce monde, on n'est pas sur une île déserte, ma femme et moi, donc je n'ai pas à la considérer comme acquise. Et juste l'interdire de sortir dans un bar avec ses copines, ou qu'on ne sorte pas nous dans un bar, donc c'est-à-dire lui mettre une sorte de prison invisible autour d'elle, c'est pas la solution. Exactement. C'est beau. J'adore. Tu adhères ? J'adore et j'adhère. Ok, cool. Eh ben, écoute, je crois qu'on a posé pas mal d'idées. Ouais, super. Tu as quelque chose à rajouter ou c'est bon pour toi ? Ben écoute, j'aime bien cette note de la fin. Eh ben, on va terminer cette note-là. Alors, comment font les gens, Jessica, pour qu'ils veulent aller plus loin avec toi, soit une consultation sur Paris physiquement, soit à distance par Skype ou téléphone ? Voilà. Donc, les gens peuvent me retrouver sur mon blog et mon site Secrets Thérapie, Thérapie avec un Y à la fin, et sur ma chaîne YouTube. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ta présence et tes contributions aussi. Merci à toi. Au revoir. 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 Au revoir.